Je suis Jean-Marie Linares, j'ai été le porteur de l'universitaire de la chaire Conception Bio-Inspirée qui a été réalisée entre Airbus Hélicoptère et Ex-Martin Université. Côté industriel, le porteur était Emmanuel Mermoz. Cette chaire a été opérationnelle de 2016 à 2020, après sa signature en 2015. Elle a été la rampe de lancement d'une recherche unique en région sur la mise en place d'une activité de conception bio-inspirée sur des liaisons mécaniques. Elle s'est appuyée sur les solutions testées par la nature depuis des millénaires. Cette recherche a été menée avec une approche interdisciplinaire associée à la biologie, la physique et la mécanique. Cette chaire a permis de répondre à trois besoins industriels. Premièrement, la mise en place d'une connaissance sur les technologies employées dans les articulations biologiques. Deuxièmement, la caractérisation de ces dernières d'un point de vue mécanique. Et pour finir, la proposition de première liaison mécanique bio-inspirée. Les compétences acquises durant cette chaire ouvrent des possibilités sur divers secteurs de la mécanique, l'automobile, l'aéronautique, le sport, entre autres. La méthodologie qui a été utilisée durant cette chaire peut se résumer en trois points. La première, c'est de caractériser les lésions biologiques. Ceci a été fait en partenariat avec le Musée national d'histoire naturelle de Paris, avec des publications communes. Deuxièmement, de maîtriser les formes géométriques utilisées par la nature dans les articulations biologiques. Là-dessus, nous avons eu une thèse chiffre, deux articles et des collaborations internationales qui ont donné lieu à cinq articles communs. Et quatre articles en collaboration à l'intérieur de l'ISM. Et le dernier point que nous avons testé, c'est in vitro, nous avons testé in vitro la pâte d'un cheval au trot et lors du seau, pour connaître les efforts articulaires mis en jeu dans le système musculo-squelettique. Et ceci a été fait par une thèse de chiffres qui a donné lieu avec des collaborations à quatre articles. Donc, les matériels et les équipements mis en place lors de cette chaire sont aujourd'hui à la disposition des industriels via notre plateforme Technovalo. Des moyens de fabrication additive, métal, céramique, polymère, ont été mis en application durant cette chaire. De la fabrication soustractive avec deux centres d'usinage 5 axes sont disponibles pour obtenir une qualité de surface optimale lors du contact entre deux éléments. Un ensemble de publications ont été publiées sur ces travaux avec des collaborations internationales avec le Japon et l'Espagne. Un ensemble de moyens de caractérisation optique, par exemple la corrélation d'images, les scanners 3D, la métrologie confocale, sont disponibles au niveau de notre hall d'essai. Et en plus, nous avons un moyen d'estimation des contraintes résiduelles par IOMX, un dynamomètre 6 composantes, qui sont à l'heure actuelle à la disposition dans notre hall d'essai, dédié à la recherche et à l'innovation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !